Geekbécois.com Bonsoir les geeks, bienvenue sur Geekbécois. Alors aujourd'hui, on vous fait le déballage de la SNES Classic. Alors récemment, Nintendo a sorti pour faire suite à la NES Classic. La SNES Classic, qui est comme le modèle qui est sorti précédemment, est une version miniaturisée de la Super Nintendo, qui originalement est sortie en 1991. Alors à titre de comparatif, j'ai ici ma SNES que j'avais reçue à mon anniversaire en 1992. Alors on va pouvoir faire comparer la différence de taille entre le nouveau modèle et l'ancien. Alors sans plus tarder, voici donc au déballage. Alors en premier, on a ici le manuel d'instruction, qui comme le modèle précédent aussi est sous forme de poster. On a ici les images de différents jeux qui sont inclus avec la console. Alors ici, on a le bloc d'alimentation électrique avec port USB, le même modèle que pour la NES Classic. Mais c'est une des deux télécommandes. Parce que contrairement à la NES Classic, la SNES Classic vient avec deux manettes. On peut commencer à jouer en outiloire immédiatement. Et si on compare avec la manette originale, on voit qu'elles sont à peu près identiques. Alors ici, on a la deuxième manette. Je vais garder ça en dernier. Carve HDMI pour les téléviseurs modernes. Parce que contrairement à la NES Classic, la SNES original, cette fois-ci, ça vient avec des branchements pour les télés plus récentes. Le fil USB pour voir qui va avec le bloc d'alimentation. Et finalement, on a ici la SNES Classic, le joli. On a ici le bouton d'alimentation électrique comme l'ancien modèle. On a aussi le bouton Reset, qui nous ramène à ce moment-là au menu principal pour pouvoir choisir un nouveau jeu. On a deux prises. Pour les manettes, qui ressemblent fortement aux prises originales. Par contre, ceci est purement esthétique. Parce qu'on a à l'intérieur ici, un petit panneau qui se retourne. Et on a les branchements pour les manettes, qui étaient en fait le même branchement que pour la manette du NES Classic, et aussi pour la Wii. Alors, si on compare avec la console originale, on est ici, on voit qu'elle est à peu près, je dirais, le cinquième de la terre de la console originale de Spon Nintendo. Et pour le reste, elle est pratiquement identique. La seule chose qui est vraiment différente, c'est que le bouton Eject permettait de retirer une cassette de la console originale, et puis on esthétique ici, elle ne fonctionne pas. Et de toute manière, on voit une cartouche ici. La cartouche est plus large que la console elle-même. Donc, comme la NES Classic, la SNES Classic vient préinstallée avec 21 jeux. 21 des, en fait, 20 jeux les plus populaires, parmi les plus populaires, en fait, que la console était en vente. Et aussi avec un jeu supplémentaire qui est Star Fox 2, qui est un jeu qui n'est jamais sorti sur le marché. Alors, voilà, c'était le déballage de la SNES Classic. Si vous êtes capable d'en avoir une, je vous recommande fortement d'en dénicher une. C'est un très, très beau produit. Et restez des nôtres, car d'ici quelques jours, vous allez avoir mes impressions complètes sur la console. Alors, je vous remercie. Bonne soirée.